Voilà des mois qu'elle vit loin des siens. Après plusieurs mois en Afrique du Sud, où elle a subi plusieurs opérations de la sphère orle, la princesse Charlène est une nouvelle fois retenue loin de Monaco pour des raisons médicales. Affaiblie physiquement par sa convalescence en Afrique du Sud et moralement fragilisée par une profonde dépression, l'épouse du prince Albert de Seste fait admettre courant novembre 2021 dans une clinique suisse pour une retraite thérapeutique. Elle y prend le temps de se reconstruire, ce malgré le manque de sa famille. Heureusement, l'amour est plus fort que la distance. Comme le révélait votre magazine Closer peu avant Noël, le prince Albert II de Monaco a pris soin d'amener ses enfants, Jacques et Gabriela, voir leur mère pour les fêtes de Noël. Et ils ne cessent pas à arrêter là. Dans son dernier numéro, disponible en kiosque ce vendredi 14 janvier, Closer révèle que le prince Albert II de Monaco a également passé le réveillon du nouvel an avec sa femme. Arrivé en Suisse le 30 décembre, le prince souverain de Monaco a posé ses valises à proximité de la clinique et libéré son emploi du temps pour passer 48 heures en tête à tête avec sa femme. Un long rétablissement en vue ? Selon un proche du palais, le rétablissement de la princesse Charlène devrait encore prendre quelques mois. Néanmoins, selon le média britannique royal central, l'épouse du prince Albert pourrait faire un aller-retour à Monaco dans les prochaines semaines, afin d'assister aux traditionnelles célébrations de la sainte dévote, sainte patronne de la principauté monégasque, prévue les 26 et 27 janvier prochains. Toutefois, sa revenue n'a pas encore été confirmée par le rocher. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 14 janvier 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Loading Widget Levit Levit Loading Levit 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 Sous-titrage ST' 501 ...